Bonjour, dans cette vidéo tu vas pouvoir t'entraîner à effectuer des calculs sur les nombres relatifs. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, à tout moment tu pourras cliquer sur le lien SOS ici à droite. Tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici on va aller un peu plus vite dans la correction. Alors je te laisse démarrer le premier calcul et mettre la vidéo en pause. Correction. Voilà, j'ai recopié mon calcul et tu le remarques, j'ai mis les nombres de différentes couleurs. Les nombres positifs je les ai écrits en vert, les nombres négatifs en rouge. Enfin les, il n'y en a qu'un seul, on a juste 9 qui est négatif, moins 9. Ceci c'est très important parce que cela va induire la méthode de résolution. Puisqu'en effet, quand on a une série de calculs de ce type là, on commence par regrouper tous les nombres d'un même signe ensemble. Cela simplifie grandement les calculs. Et on va commencer par les positifs, je vais regrouper tous les positifs ensemble. J'ai 4 et j'ai 2 qui sont des nombres positifs. Et bien, si je fais 4 plus 2, je trouve 6. Moins 9, bien moins 9, je le recopie, il est tout seul, il n'a pas été effectué pour l'instant, donc on le garde tel quel. Du coup, le calcul revient à effectuer 6 moins 9. Bien, 6 moins 9, ce n'est qu'une simple petite soustraction sur les relatifs. Les négatifs sont plus nombreux que les positifs, donc le résultat sera négatif. Je fais la différence des deux, la différence entre 9 et 6, elle est de 3, résultat moins 3. Voilà pour le premier calcul, la réponse est moins 3. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour faire le deuxième calcul. Correction. 7 moins 6 plus 2 moins 8. Alors là, c'est encore plus intéressant ici de regrouper tous les nombres qui ont un même signe ensemble, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et surtout de faire plus d'addition que de soustraction. On va commencer par additionner tous les nombres positifs. J'ai 7 et j'ai 2, 7 et 2, 9. Ensuite, on va additionner tous les nombres négatifs. J'ai ici 6 et j'ai 8, 6 et 8, 14. Comme ce sont des nombres négatifs, moins 14. On met égal, les deux expressions sont égales. J'ai donc regroupé tous les nombres positifs ensemble en les additionnant. J'ai regroupé tous les nombres négatifs ensemble en les additionnant. Il ne me reste plus qu'à finir par une petite soustraction, comme précédemment. 9 moins 14. Eh bien, ici, j'ai 14 négatifs contre 9 positifs. Le résultat sera négatif. Je fais la différence des deux qui est de 5. Voilà, je le répète. Ici, on va un peu plus vite. Si jamais tu as des difficultés sur ce type de calcul, clique sur le lien. Tu peux passer au troisième calcul et mettre la vidéo en pause. Correction. Voilà, moins 7 plus 2 plus 4, moins 8, moins 9. J'ai à nouveau mis les nombres qui ont le même signe d'une même couleur. C'est vrai que le calcul est un peu plus complexe ici, mais tu vas voir qu'en regroupant les nombres d'un même signe ensemble, ça va très vite. Comme d'habitude, on commence par les positifs. J'ai ici plus 2, j'ai plus 4. En tout, ça me fait plus 6, j'écris 6. Ensuite, pour les négatifs, j'ai ici moins 7, moins 8 et moins 9. Donc, tout ça sera bien sûr négatif. 7 et 8, 15. A 15, je rajoute 9, soit 24. Moins 7, moins 8, moins 9. C'est égal à moins 24. Égal. Bien, j'ai plus qu'à finir. 6 moins 24, ça va me donner moins quelque chose pour les mêmes raisons que les deux précédents. La différence entre 24 et 6 est de 18, résultat, moins 18. Le calcul C est égal à moins 18. Tu peux passer au dernier calcul et mettre la vidéo en pause. Correction. 12 moins 23 plus 2, moins 5, moins 7. Alors, au niveau des positifs, j'ai ici 12 et 2 qui me donnent 14. Au niveau des négatifs, j'ai là 23, 5 et 7. Alors, on va déjà prendre 23 et 7 parce que ça fait tout pile 30. 30, je rajoute 5. 35. Moins 35 pour les négatifs. On n'a plus qu'à finir. 14 moins 35, ça me fait moins quelque chose. Moins quoi ? Moins la différence des deux, soit 21. Le calcul D est égal à moins 21. Et cette séquence est terminée. Voici un peu de temps. On ne peut voir. On n'a plus. On n'a plus. Merci.